C'est à l'occasion de la première conférence générale de l'UNESCO, qui venait tout juste d'être créée lui-même, qu'une réunion est l'occasion de la création de l'ICOM. Et puis ensuite, un petit document a été édité pour expliquer quels étaient les objectifs et le programme du Conseil international. Donc tout ça, très rapidement, ça a pris un tour très organisé, très institutionnel. Le monde a été détruit. Notre fondateur a confronté les ruines, les désastres, les souffrances de la guerre de la guerre. Alors, dans cette situation, ils pensaient que la culture était le meilleur moyen d'améliorer, d'entendre notre passé, pour ne pas faire toujours les mêmes erreurs et créer un meilleur monde. C'était l'idée de notre fondateur. Le leader de l'ICOM était Charles Lee Yerom Hamlin, le directeur du Museum de Science de Buffalo, les États-Unis. Monsieur Hamlin, créateur de l'ICOM. Hamlin a été demandé, en 1944, par ses collègues, à l'Association américaine des museums, de conduire un comité spécial pour expliquer les priorités et les principes qui pourraient aider les museums dans les États-Unis à contribuer à la récolte et à la re-flowering de la culture dans la période post-war. Ils ont demandé, en fait, comment les museums puissent se réunir à la défaite de servir la société moderne ? On a un document assez intéressant qui s'appelle Rapports et Correspondances concernant l'Organisation du Conseil International des Musées, qui est une compilation de courriers adressés par John C. Hamlin à ses collaborateurs et collègues américains pour leur parler de ce projet. Hamlin proposait la révolte de l'Office de l'International Museums de la Ligue des Nations et a invité les collègues mondiales à organiser cela comme un nouveau Conseil de l'International de Museums, et le dédicatant à la coopération, l'exchange et l'apprentissage. Et il convient ce directeur de museum ensemble avec Georges Salle. Georges Salle, c'est un personnage vraiment intéressant qui gagne à être connu. C'est le petit-fils de Gustave Eiffel, d'abord, c'est toujours intéressant de le savoir. C'est un grand collectionneur, un grand amateur d'art. Puisqu'on parle de Georges Salle, 1959, 5e Conférence générale de l'ICOM à Stockholm en Suède, l'hôte de la conférence, c'était le roi de Suède. Et donc, voici Georges Salle dans sa compagnie. Il est lui-même un expert des arts orientaux. Il a dirigé le département des arts orientaux du musée du Louvre, avant de prendre la direction du musée Guimet. Et il est directeur des musées de France quand il est approché par son collègue américain Hamlin. Et qu'à eux deux, ils ont cette idée de rapprocher les musées du monde entier. Avant les années 1960-1970, c'était une organisation de directeurs de musée. Et puis, il a décidé de inclure aussi des staffs de musée, des curateurs et d'autres membres. Donc, la base de membres a été broadé, bien sûr. Mais les discussions ont été aussi augmentées. Là, par exemple, j'ai le numéro de l'année 1969 qui évoque la question des musées et du développement. Pays en développement, parce que bon, on n'était pas loin après la décolonisation. Musée et environnement, 1972. Donc, la question de la défense de l'environnement n'est pas récente. Ça fait longtemps que l'ICOM s'y intéresse. 1975, les réserves. Sujet qui est très d'actualité aujourd'hui, puisque ça va être débattu bientôt. Le monde a changé, la société a changé, les communautés a changé, les musées a changé, les musées a changé, les musées a changé. Les musées a changé, les musées a changé, les musées a changé. Mais quelque chose qui a resté le même, est toujours le même. Les valeurs étiques que nous partageons dans les 75 ans, les valeurs ont toujours été les mêmes. Les musées a changé, les musées a changé, les musées a changé. Les musées a changé, les musées a changé. C'est un centre stage dans la communauté de musee. Tout le monde parle de décolonisation de nos collections, de décolonisation de nos museus. Les challenges faced par les museus et le secteur de l'héritage font le rôle de l'organisation mondiale comme ICOM tout le plus important, et pouss la pression sur ICOM pour assurer que les valeurs systèmes et les services qu'il offre à ses membres. Je pense que la crise Covid-19 était, bien sûr, un challenge pour le secteur. Les museus s'arrêtent immédiatement au début de l'année 2020 parce qu'il y a la pandémie, et ils s'arrêtent pour des mois. Mais les moments difficiles peuvent aussi être fructueux, et les museus ont augmenté le challenge. Ils ont digitisé leurs activités. 50% des museus, according à nos surveys, étaient plus active sur les réseaux sociaux. Ils ont augmenté l'accès, leur access de collectivité. Juste comme les museus, ICOM ont développé les activités. On a fait des activités. On a fait des meetings pour l'année dernière, on a fait des trainings, on a fait des programmes, on a digitisé. On a fait des programmes, on a fait des participants, on a fait des participants, donc ICOM a devenu plus démocratique, plus inclusif, plus global. de l'économie. Maintenant, nous parlons de l'avenir sostenible. Le développement, les objectifs sostenibles de l'Unité des Nations, sont les objectifs des museus. Nous voulons battre pour le changement climatique, nous voulons battre pour la justice climatique, nous voulons battre pour un monde sostenible. le monde. Je crois que l'ICOM est une organisation vraiment exceptionnelle, d'abord par son ancienneté, par le nombre de ses membres, dans le monde entier, sur tous les continents. Je crois qu'une de ses singularités, c'est que c'est l'organisation qui rassemble des professionnels qui exercent tous les métiers, dans tous les musées. Les trois dernières quartiers d'un siècle ont vu de nombreuses changements. l'ICOM a aidé à la conversation pour aborder et aborder la positive contribution des museus à notre monde moderne. L'ICOM continue à innovat, à éducate, à advocat, et à faciliter le travail des museums au monde pour des années à venir. L'ICOM a besoin de l'unité. L'ICOM a besoin de coopérateur. L'ICOM a besoin de transparence. Et nous 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 souvenons ce que notre founding father a said in 1946, that only together we can move together and forward and onward. de l'ICOM a besoin de l'ICOM a besoin de l'ICOM a besoin de l'ICOM. de l'ICOM a besoin de l'ICOM. de l'ICOM a besoin de l'ICOM a besoin de l'ICOM. de l'ICOM a besoin de l'ICOM. de l'ICOM a besoin de l'ICOM.